... Bonjour Christian. Bonjour. Ça fait quelque temps que nous sommes en contact. En janvier 2017, il me semble, tu nous avais déjà offert un dessin pour les actions caritatives que nous avions lancées pour la protection des baleines et nous avions tous bien apprécié ce geste. Tu es donc dessinateur d'humour et dessinateur de presse. Peux-tu tout d'abord nous expliquer la différence car pour moi, dans les dessins de presse, en principe, il y a de l'humour. Même si les politiciens ne font pas toujours rire. Oui, tout d'abord, je me souviens très bien de ce dessin que j'avais fait pour ton association et je suis très content de faire cette interview pour vous aujourd'hui. Cette interview confinée, c'est une interview un petit peu spéciale. Alors, la différence entre le dessin de presse et le dessin d'humour, la différence, on la trouve déjà dans la terminologie du démo. Le dessin d'humour est un dessin qui est censé faire rire, faire sourire sur une idée quelconque qui va passer par la tête de l'artiste, du dessinateur. Alors que le dessin de presse, qu'on pourrait plutôt peut-être appeler dessin d'actu, ça serait plus juste, c'est un dessin qui est en rapport avec l'actualité et qui va, pareil, soit par le biais de l'humour, soit par celui du choc de l'image, parler, traiter d'un fait d'actualité. Donc, dessin d'humour pour dessin d'actu ou dessin de presse, ce sont deux choses complètement différentes. Et je suis un des rares dessinateurs à faire les deux. Aujourd'hui, il est très compliqué de trouver des publications qui prennent les dessins d'humour et pourtant, c'est une de mes grandes passions. Mais j'ai toujours eu du mal à me définir entre les deux. Et lorsque il y a une période où je fais beaucoup d'humour, j'ai besoin de revenir à la presse. Et quand il y a une période où je ne fais que de la presse, j'ai absolument cette envie et ce besoin de revenir à l'humour. Et ces deux termes, en fait, on va aussi les retrouver dans le terme caricaturiste. La caricature en français, bien sûr, ça va tout de suite faire penser à ces portraitistes de la place Duterte, par exemple, à Paris. Mais la caricature englobe aussi le dessin d'humour, le dessin de presse. C'est un terme général. Comme au Japon, on dit mangaka, le dessinateur de manga est un mangaka, par exemple. Tu as un palmarès de publication assez impressionnant. Non seulement tu es très présent sur le marché français, mais on t'a vu au Japon, partout en Europe, à l'Amérique du Sud et du Nord. Je ne vais pas citer tous les pays, mais tes œuvres sont presque partout dans le monde. Beaucoup d'artistes se battent pour être mieux connus et c'est très difficile pour eux ou pour elles. Peux-tu nous dire quand tu as commencé dans ton art, donc le dessin, et comment tu as réussi à avoir cette belle notoriété ? C'est un travail au quotidien. C'est un long chemin et un long travail. Tout d'abord, à titre personnel, cette carrière d'artiste, ma vie d'artiste, cette vie de dessinateur, finalement, elle vient très loin. Elle vient de ma petite enfance. C'est d'une douleur d'enfance parce que j'ai été séparé de mes parents plusieurs années et je me suis réfugié dans le dessin. J'avais ce sentiment d'abandon que finalement, j'ai toujours aujourd'hui. Et tu sais, je crois que de toute façon, au fond de chaque artiste, il y a quelque chose qui vient de l'enfance. Il y a quelque chose vraiment qui vient de l'enfance. Et donc moi, je me suis réfugié en tout cas dans le dessin et puis j'ai abandonné lâchement, comme disait Coluche, mes longues études lorsque j'avais 16 ans. Et c'était ma seule passion. Mais je ne savais pas que c'était un métier. Et puis, il a bien fallu faire quelque chose. Alors, ce n'est pas très glamour de le présenter comme ça, mais finalement, c'est un petit peu ça. Et comme c'était la seule chose qui me faisait vibrer et qui vraiment me plaisait, je me suis battu. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup travaillé mon dessin. D'abord, déjà, au lycée, je faisais des dessins sur mes profs pour faire rire les filles, pour faire rire mes copains. Et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Et ensuite, tu sais, comme disait Jacques Bray, le talent, ça n'existe pas. Ce n'est qu'un travail. Et ce n'est que du travail. C'est qu'un travail incessant. Il ne faut jamais rien lâcher. Et ensuite, au fil des ans, on va construire une carrière. Mais c'est toujours beaucoup de boulot. Et aujourd'hui encore, c'est un travail incessant de tout instant, de tout moment. Et il faut, comme je vous l'ai dit, déjà, comme je te l'ai dit, il faut rien lâcher. Tu as été nommé chevalier des arts et lettres par le ministère, par le ministre de la Culture. Une très belle distinction dont peu d'artistes peuvent se prévaloir. Comment as-tu fait pour être remarqué par le ministère de la Culture ? C'est Audrey Azoulay, ministre de la Culture à l'Or, qui m'a nommé chevalier des arts et lettres. Alors, c'est un petit peu comme toutes les choses de la vie, qu'on soit artiste ou pas, ce sont toujours des histoires de rencontres. Et une vie d'artiste, surtout, va être marquée chaque étape par des rencontres avec des gens, des personnalités, d'autres artistes, des amis, ou autres. Alors, pour ce titre, je ne l'ai su qu'après parce que quand on a ce genre de décoration comme par exemple la Légion d'honneur, c'est que quelqu'un en a fait la demande. Alors, je vous dirais après qui a fait la demande pour moi sans que je sois au courant. Mais la ministre de la Culture a sans doute remarqué mon parcours, surtout à l'étranger, en tant que dessinateur français. J'ai effectivement beaucoup travaillé au Japon, j'ai eu énormément d'expositions, travaillé avec les alliances françaises du Japon, de Chine, d'Amérique du Sud, où j'ai donné également des conférences. Et puis, quelques étapes de ma carrière pendant la Coupe du monde de foot, le Festival de Cannes, la Coupe 21 avec mon ami, l'artiste Gadeveille. Voilà, tout ce qui est peut-être une somme de tout ça. Et il se trouve que Jean-Pierre Luleux, qui est sénateur des Alpes-Maritimes, que je connais, puisque il était avant le maire de la ville de Grasse, c'est lui qui en a fait la demande pour moi. Il est le président de la commission culture au Sénat. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a remis cette décoration. Alors, c'est une petite médaille que je garde et qui, ça me touche beaucoup et ça a été l'occasion de réunir tous mes amis et tous ceux qui ont été importants dans ma vie et dans ma carrière lors de cette remise de décoration. As-tu un conseil que tu peux donner aux artistes qui regardent cette interview pour acquérir une certaine notoriété ? Nous en avons déjà parlé un peu mais je pense qu'il est bon d'y revenir quand tant d'artistes ont besoin d'acquérir un peu plus de notoriété pour mieux vivre de leur art. La notoriété, alors c'est vrai que c'est une partie importante de la vie d'artiste parce que malheureusement, sans notoriété, les choses sont beaucoup plus difficiles. Moi, je reste toujours admiratif des carrières comme Van Gogh, par exemple, comment ce gars a réussi à tenir toute sa vie alors qu'il n'avait pas vraiment de reconnaissance de son vivant. C'est admirable, c'est vraiment surprenant. Donc la notoriété facilite un peu la vie d'artiste parce qu'on a tous nos égaux et nos sensibilités. Et en tout cas, alors pour l'acquérir, pour l'acquérir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je te l'ai dit, c'est du travail. C'est vraiment un travail incessant, c'est ne rien lâcher, c'est toujours goûter de son art et de ce qu'on produit. Moi, je ne suis absolument jamais satisfait d'un de mes dessins. C'est quelque chose de très douloureux pendant des années de ne pas être satisfait de ce qu'on fait, de presque trouver que quand on voit le travail de ses collègues, de ses confrères, que ce qu'on fait, c'est ce qui est le plus mauvais parmi les autres. Et puis finalement, on s'habitue à ça, on se rend compte que ça fait faire des progrès, ça fait travailler et voilà, tout est dans le travail, tout est dans le milieu, tout est dans la communication, dans les rencontres, la chance, s'il y a une chance qui existe, ça va être celle de faire une bonne rencontre et de ne pas les rater parce qu'on en rate, j'en ai raté personnellement plusieurs importantes qui auraient pu être importantes dans ma carrière. Donc, le talent, peut-être, il est là. Il est peut-être de savoir quand ces moments de chance passent, savoir ne pas les rater. Qu'est-ce qui te marque le plus ou plutôt qui t'inspire le plus dans les thèmes que tu reprends en ce moment ? Alors, en ce moment, bien sûr, on est tous en plein confinement. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. On est en planète entière, on se retrouve tous dans cette situation, quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé il y a deux mois et aujourd'hui, c'est devenu notre quotidien. On en a presque pris l'habitude. On nous dit qu'on va en sortir dans pas longtemps mais personne n'en sait rien. Donc, évidemment, ce moment-là de confinement est une grande source d'inspiration pour moi, surtout en tant que dessinateur. Et j'ai justement initié une série qui s'appelle Tous confinés. C'est-à-dire que chaque jour, depuis le premier jour du confinement, je crée un dessin qui ensuite va être diffusé dans la presse, à la télé, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de médias, il y a beaucoup de médias qui le reprennent au quotidien et c'est vraiment étrange de me retrouver dans cette solitude parce que je vis ce moment de confinement seul dans mon studio atelier qui est d'ailleurs très exigu, assez monacal comme endroit, c'est spartiate. et je passe donc mon temps à travailler sur cette série et à être en fait étonnamment en relation avec les gens, avec l'extérieur parce que je reçois beaucoup de messages, mes dessins sont également diffusés en Chine, en Italie, sur cette série-là et c'est touchant, c'est touchant parce que les gens tous les jours attendent mes dessins, les gens, j'ai pas trop cette expression mais ils ont les lecteurs attendent ces dessins, ils me les réclament quand ils sont pas, je les envoie pas sur les réseaux sociaux à la bonne heure donc c'est chouette. Voilà, puis parallèlement il y a quand même mon métier au quotidien qui continue en ce moment je suis en train de créer les prochains chars du Carnaval de Nice je viens de terminer une affiche et puis des dessins pour la presse de temps en temps. En plus de tes dessins humoristiques tu as réalisé des œuvres qui sortent vraiment de l'ordinaire comme les décors de pièces de théâtre, les habillages de bus, l'imagerie des chars du Carnaval de Nice tu as été d'ailleurs le dessinateur officiel du Festival de Cannes il fut un temps. Tu réalises également des sculptures, des affiches tu me dis que cette période de confinement est très chargée et très créative pour toi je sais que tu es toujours prêt à relever de nouveaux défis as-tu des nouveaux défis en ce moment ou peut-être après cette période de confinement. Des nouveaux défis j'espère que j'en aurai toute ma vie. Déjà celui dont je viens de vous parler je me permets juste de revenir 30 secondes dessus de cette série Tous Confinés. c'est un grand défi parce que quand je me suis lancé là-dedans je ne savais pas combien de temps allait durer le confinement. Tu peux me dire qu'on ne le sait toujours pas mais créer un dessin chaque jour sur ce même thème ou ce thème unique c'est une vraie gageure et pour le moment ça va je ne tourne pas trop en rond et je ne pense pas que j'irai beaucoup plus loin que le 11 mai on verra bien. Alors pour ce qui est des prochains projets j'en ai parlé également dans le carnaval bien sûr comme chaque année j'ai créé plus de 50 chars pour le carnaval de Nice et j'espère bien continuer car c'est une sorte de concours chaque année et puis dans les défis donc effectivement toutes les fois qu'on me propose quelque chose que je n'ai pas encore fait j'y vais avec Delice et sans d'ailleurs savoir si je vais me potrer ou pas parce que je n'ai pas de formation et je n'ai pas de technique à chaque fois même quand je travaille sur une sculpture alors ou bien je me fais aider par des collaborateurs ou bien j'y vais un petit peu au pif je ne sais pas trop ce que ça va donner quand je mélange un produit A plus B le résultat je ne le connais pas par avance alors là dans les nouveaux défis il y en a qui me plait beaucoup c'est que je dois réaliser pour la société Vinci et pour la ville de Pio une sculpture qui sera livrée en 2021 si nous sommes sortis de notre confinement d'ici là et que on va réaliser à quatre mains avec un ami artiste qui s'appelle Gilles de Verscher qui est un sculpteur que j'aime beaucoup avec qui j'ai déjà souvent exposé et Gilles est installé en Corrèze maintenant et je vais alors j'ai dessiné la sculpture nous en avons parlé ensemble nous avons élaboré ce croquis ensemble et puis une fois le confinement terminé j'irai à un moment en Corrèze pour travailler avec Gilles à la réalisation de cette sculpture il en a déjà fait la maquette et la maquette rend vraiment très bien il a fait un super boulot et voilà je suis vraiment très content de travailler avec lui et c'est pas évident pour un artiste de travailler en collaboration avec un autre artiste parce que on revient à cette histoire d'ego on a tous nos égaux nos envies et surtout là en fait on va mettre vraiment nos quatre mains en même temps sur la sculpture c'est une belle expérience et j'espère qu'on arrivera au bout de ce projet sans se donner des coups de fer à souder et des coups de marteau je suis sûr que ce sera une très belle réalisation tu t'impliques beaucoup dans le caritatif dans plusieurs associations tu fais d'ailleurs partie du cartonning for peace tu n'es pas obligé de le faire dis nous ce qui t'enthousiasme dans ces actions humanitaires au plus le temps passe déjà c'est quelque chose qui a toujours été en moi j'ai toujours eu cette envie je l'ai toujours fait mais je le fais de plus en plus à tel point qu'aujourd'hui ça prend vraiment une part très importante dans ma vie dans ma carrière d'artiste et tout simplement parce que déjà quand on est artiste et quand je fais un dessin ce dont j'ai besoin c'est le retour des gens que les gens me disent qu'ils en ont pensé qu'ils ont aimé ou pas j'ai ici dans la région comme j'ai fait assez longtemps de la télé les gens me connaissent et j'ai ce plaisir d'être arrêté dans la rue et les gens me disent des petits mots gentils et c'est très chouette ben là finalement c'est la même chose parce que bien sûr que c'est donné c'est du temps de donner mais on reçoit tellement en retour que c'est extraordinaire alors avec cartooning déjà on fait des choses qui sont très chouettes on va dans des cités compliquées comme on dit parler avec les jeunes discuter de la liberté d'expression du dessin de la religion de tout ça de montrer un peu au travers de nos dessins de justement de prendre ce prétexte du dessin pour aller parler de choses bien plus sérieuses et bien plus compliqué ce fameux vivre ensemble avec cartooning aussi il y a des interventions en milieu carcéral et puis aussi j'appartiens à plusieurs assos dont une qui s'appelle sourire et partage et là on fait un truc formidable c'est que donc moi en tant que dessinateur je vais dessiner avec des enfants atteints de cancer à l'hôpital de l'archer à Nice et ce sont des moments vraiment extraordinaires malheureusement en ce moment évidemment avec Covid-19 tout ça s'est mis entre parenthèses parce qu'il n'est pas question d'amener à ces enfants fragiles le moindre microbe et puis aussi les pédopsychiatres par exemple de la fondation Lambal qui est un hôpital pour enfants à Nice également m'ont confié un groupe d'adolescentes qui ont été victimes de l'attentat de Nice terrible attentat du 14 juillet et ensemble avec ces filles il se trouve que ce ne sont que des filles nous dessinons non pas sur l'attentat pour réouvrir les plaies il n'en est pas question mais nous dessinons sur leur vie d'après et ça va donner une grande expo qui aurait dû être en place maintenant qui est bien sûr aussi repoussée pour ces raisons de confinement voilà et puis sinon ça n'a pas beaucoup de rapport avec le dessin mais je fais partie aussi je parraine une association qui s'occupe de SDF dans la région et là encore ce sont des rencontres formidables et des moments de partage extraordinaux Christian parmi les sculptures que tu as réalisées tu en as fait une pour les 30 ans de la disparition de Coluche peux-tu nous en dire un mot ? oui c'était un moment très touchant parce que moi qui l'ai vu je me souviens encore des premiers sketchs de Coluche lorsque j'étais enfant et que j'ai découvert ce personnage incroyable qui a tous autant marqué nos vies je n'aurais jamais imaginé qu'un jour on me demande de faire cette sculpture et malheureusement bien sûr bien sûr tout ça c'était pour rendre hommage à sa disparition il y a maintenant je crois que ça fait 34 ans ou 35 ans maintenant mais effectivement pour ces 30 ans alors que Coluche a trouvé la mort ici dans la région à Opio et le maire d'Opio s'est adressé à moi pour réaliser cette sculpture hommage pour Coluche et c'était vraiment très touchant parce que le jour de son inauguration il y avait des milliers de personnes je crois qu'on était pas loin de 10 000 personnes mais ce qui était vraiment touchant c'était de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes dans cette foule des jeunes qui avaient moins de 30 ans c'est-à-dire qu'ils étaient nés après la disparition de Coluche et Coluche restait toujours pour eux une référence ça je pense que c'est dû surtout au resto du cœur on revient dans le caritatif et c'était vraiment ça a été pour moi une étape importante de ma carrière ça a été un moment très touchant et ça m'apportait beaucoup de plaisir en tout cas et de pouvoir lui rendre cet hommage ça a été quelque chose de fort vraiment de fort pour moi mais ce qui est intéressant pour beaucoup d'artistes dans ton parcours c'est ta renommée internationale l'an passé tu as été nommé professeur honoraire de l'université de communication de Xinjiang l'une des plus importantes de Chine comment est-ce que cela s'est fait ? c'est une surprise quand j'étais en Chine je ne savais pas du tout que j'allais avoir cette nomination alors c'est rigolo parce que c'est un petit peu un pied de nez à ma longue carrière scolaire mes longues études comme je le disais tout à l'heure parce que j'ai arrêté à 16 ans et me retrouver aujourd'hui prof honoraire d'une des plus grosses universités de communication de Chine c'est vraiment marrant c'est un drôle de coup du sort il se trouve que l'an dernier lorsque j'étais en Chine c'était justement en mai l'année dernière j'ai eu deux grosses expositions une à Shanghai et une à Ranzhou et l'université de Xinjiang se trouve à côté de Ranzhou et à Ranzhou j'ai eu une grosse expo là encore c'était aussi une surprise parce que je ne savais pas exactement avant d'être sur place ce qu'allait être vraiment cette exposition et ils ont fait un parallèle entre mon travail et l'oeuvre d'un peintre chinois qui s'appelle Fanzi Kai et qui est extrêmement connu en Chine alors ce parallèle a vraiment été tout en affaveur et il y avait pour chacun de mes dessins présentés exposés à côté une oeuvre de Fanzi Kai et donc les chinois se disaient mais dites donc ce petit français là s'il se retrouve à côté de Fanzi Kai c'est sans doute que c'est un gars qui est connu c'est drôle la notoriété c'est toujours souvent bien sûr que du vent et donc du coup ça a entraîné là-bas beaucoup d'émissions de télé de radio en même temps j'étais jury dans un festival du film et tout ça ça fait un petit peu boule de neige à cette fameuse université je suis allé y donner une conférence j'avais donné une masterclass juste avant sur Ranzhou et lorsque je suis arrivé pour ma conférence et bien j'ai eu cette surprise et cet honneur d'être nommé professeur honoraire de cette université et voilà c'était un moment très très sympa la chinoise avec tous les représentants du parti de la région tous les représentants politiques qui étaient là et tous les étudiants de l'université venus de leur plein gré ou à l'insult de leur plein gré je ne le saurais jamais mais en tout cas c'est un chouette mot c'était vraiment ça c'est une très belle reconnaissance bravo 35 ans de carrière et surtout d'expo au Japon où tu as été le dessinateur pendant 5 ans du plus important hebdo du pays Shokan Shinjo qui a 10 millions de lecteurs comment es-tu adapté à l'humour japonais qui est certainement très différent d'une autre d'ailleurs oui l'humour japonais est différent d'une autre mais on ne m'a pas demandé de m'adapter à l'humour japonais ils sont venus chercher le dessinateur français donc oui 35 ans de carrière au Japon puisqu'en France je vais bientôt arriver à je suis à plus de 40 ans puisque j'ai commencé je n'avais pas 20 ans et cet été j'en aurais 60 donc au Japon en fait je suis allé au Japon par le théâtre par des décors de théâtre par des affiches de pièces que j'ai fait pour mon ami le dramaturge 10 fois ci qui est beaucoup joué là-bas et c'est encore voilà une histoire de rencontre voilà comment je suis arrivé au Japon c'est encore une rencontre avec un autre artiste avec ce dramaturge et c'est lui qui m'a emmené dans ses bagages et puis un jour sur une de mes expos il y avait le directeur de ce magazine qui est venu moi je ne le connaissais pas il ne me parlait ni français ni anglais donc on ne pouvait pas communiquer et on était tout seul dans une pièce et il me parlait en japonais alors je comprends un peu des choses mais là je ne comprenais pas ce qu'il me disait et il était en train de me dire qu'il aimerait bien que je travaille pour ce magazine c'est un peu comme ici si Paris Match venait me voir sur l'expo et me dise est-ce que vous voulez être un dessinateur donc ça s'est fait comme ça et ils ne m'ont surtout donc pas demandé d'être un dessinateur japonisant mais bien un dessinateur français et ça a été une belle collaboration parce que j'ai toujours voulu aller vers un dessin sobre un minimum de traits pour exprimer pour concentrer les gens sur le message que je voulais faire passer avec mes dessins et là c'est exactement ce que m'a demandé le directeur de ce magazine il trouvait que dans mes dessins il y avait encore trop de détails moi qui étais vraiment déjà dans un style extrêmement dépouillé donc ça m'a permis pendant ces 6 ans de collaboration avec le Shokan Shinsho d'aller encore plus loin encore plus loin dans la simplification et de retirer tous les détails jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien enlever au dessin pour qu'il reste compréhensible et ça a été très important pour moi et surtout voilà vous l'avez dit 10 millions de lecteurs chaque semaine c'est génial parce que partout où je me baladais au Japon il y a le Shokan Shinsho dans les banques dans les salles d'attente des médecins comme Paris Match c'est un petit peu ce que je vous disais les gens le lisent dans le métro c'était vraiment vraiment très rigolo alors en général quand j'étais avec des amis japonais dans le métro par exemple et qu'il y avait des lecteurs du Shokan Shinsho ils leur disaient mais vous savez que le gars qui est là l'européen qui est là c'est le dessinateur du Shokan Shinsho et les japonais ne le croyaient pas c'était assez marrant ça m'a vu quelques scènes comme ça assez rigolotes et assez sympas pendant 14 ans tu as assuré la rubrique de la semaine de Christian au JT de France 3 Côte d'Azur cette durée montre bien que tu ne lasses pas ton public et qu'il en redemande où trouves-tu cette créativité ? c'est comme tous mes confrères la créativité c'est au quotidien au début effectivement quand on est jeune dessinateur on se dit comment je vais faire tiens là c'était Noël j'ai fait des dessins sur le Père Noël on a l'impression qu'on est allé au bout de tout et puis finalement heureusement on va toujours trouver de nouvelles idées mais ce passage à la télévision a vraiment été extrêmement important pour moi parce qu'évidemment quand on voit un artiste à la télé et qu'on va lui confier une rubrique donc moi cette rubrique la semaine de Christian je l'ai animée pendant 14 ans c'était une revue de presse où je racontais en 6 à 7 dessins chaque semaine ce qui s'était passé pendant la semaine et ça a été une étape extrêmement importante évidemment de ma carrière ça m'a permis de m'engager de me faire connaître et de pouvoir développer mon art par ailleurs ça a été une belle rencontre je suis rentré à la Troie d'abord pour une autre émission c'était une émission de variété et à la fin de ma première émission l'adminateur vient me voir il me dit ah ça va tu t'es bien débrouillé et je lui ai dit mais comment bon alors comment je me fais payer alors il se met à rigoler il me dit voilà comment ça a commencé ça a duré 14 ans alors effectivement 14 ans j'ai eu plusieurs rédacteurs en chef parce qu'à la Troie ça change souvent à chaque fois il fallait reconquérir et convaincre à nouveau ce nouveau rédacteur en chef et puis un jour ça a moins plu ça a moins amusé le rédac qui est arrivé et l'histoire s'est arrêtée ça c'est bien normal c'est la vie c'est comme ça Revenons au dessin humoristique et au dessin de presse car c'est sur ces thèmes que nous te connaissons le mieux tu interviens également en milieu scolaire avec les élèves travailles-tu toujours le dessin humoristique et si oui comment trouves-tu la créativité des enfants les gamins ils sont toujours c'est toujours très chouette de travailler avec eux et effectivement j'y fais beaucoup et aussi de plus en plus là j'en avais plein j'avais plein d'interventions qui étaient prévues évidemment amulées encore aussi alors déjà ce que j'essaie pour faire créer les enfants c'est que déjà il faut un peu faire sauter le verrou de la crainte la crainte du dessin ils ont peur vis-à-vis des autres dans la classe il y a toujours tu vas voir il y a machin qui dessine super bien et moi j'y arrive pas alors il faut que je fasse sauter ce verrou là cette appréhension en leur disant ce que j'attends d'eux c'est que c'est pas un beau dessin c'est un bon dessin et là est toute la différence et je leur montre par exemple dans le cas d'Arochenet où on va trouver plein de styles différents qu'il y a des dessinateurs qui dessinent super bien et qui font des trucs qui sont bien et d'autres qui dessinent en 2-3 coups de crayon simplement et qui finalement leur message est tout aussi efficace voire peut-être des fois encore plus efficace donc j'essaie surtout de mettre ça en avant on va travailler surtout sur l'idée l'idée du dessin et voilà et donc en général ils me sortent toujours des trucs vraiment chouettes mais il faut un petit moment pour briser la glace un moment d'échange avec eux je leur montre mon travail je leur explique ce qu'est ce boulot un peu méconnu parce que quand on dit on est dessinateur on va tout de suite penser à la BD en général et pas mal d'enfants ne connaissent pas ce métier de dessinateur de presse même parfois d'adulte d'ailleurs et voilà et donc après on va travailler sur un thème sur un sujet en général en accord avec leurs profs ils sont en train de créer une affiche sur un je ne sais pas souvent c'est contre le racisme contre les xénophobies contre eux c'est très souvent ça et c'est très bien et on arrive justement par le biais du dessin aussi à faire réfléchir les enfants sur ces thèmes-là et du coup à ouvrir un peu plus leur esprit sur l'autre quelle est la part de ton travail pour les publications dans les journaux ou magazines et quelle est la part de ton temps passé pour les diverses collaborations avec les municipalités ou les sociétés en deux mots comment géres-tu ton temps dans tes nombreuses activités s'il y a un point aussi puisque là nous sommes censés nous adresser à de jeunes artistes s'il y a un point qui est absolument important et crucial c'est celui du temps de son agenda et son emploi du temps si on commence à se dire parce qu'on travaille pour soi et parce qu'on n'a pas un patron dans son dos qu'on prend des libertés avec les créneaux horaires on ne doit pas y arriver en tant que dessinateur de presse on est vraiment tenu à des horaires le journal attend un dessin il y a un carré blanc et ce carré blanc il faut le remplir il n'est pas question le soir de téléphoner au rédacteur en chef et de lui dire écoute Coco aujourd'hui je suis un peu fatigué ou je n'ai pas eu d'idée je n'ai pas fait mon boulot comme ça on le fait une fois et la carrière s'arrête là et alors tout pour ce qui est aujourd'hui de la gestion de mon temps c'est vrai que ça va être du 50-50 je vais travailler mes dessins ça va être 50% pour la presse et puis le reste du temps création d'affiches dessins pour des entreprises pour de la communication pour des magazines municipaux ou autre et ça s'organise un petit peu comme ça voilà donc c'est à peu près ça aujourd'hui ça va être 50-50 et ça va dépendre des périodes dans l'année il y a des moments où je suis plus dans la presse et des moments où je suis plus dans les à-côtés comment vois-tu le dessin humoristique ou de presse dans le futur il semblerait qu'il y ait une baisse du nombre de journaux cela affecte-t-il le dessin de presse la presse est en crise déjà depuis un bon moment du entre autres à internet les lecteurs ont pris l'habitude d'aller chercher l'info vraie ou fausse d'ailleurs c'est la porte la fameuse porte ouverte aux fake news aux fameuses fake news d'aller chercher les infos gratuites sur le net plus que dans la presse et cette transition à internet pour la presse cette transition économique en tout cas se passe très mal et beaucoup de journaux en souffrent beaucoup de journaux sont exempts et là la crise du Covid-19 va vraiment faire du mal vraiment faire du mal dans la presse écrite et du coup également par par rebond à nous aussi dessinateurs de presse alors ce qui est assez incompréhensible c'est que un dessin de presse ça ne coûte pas aussi cher que ça une rédaction et en plus de ces problèmes économiques les rédactions font de moins en moins appel aux dessinateurs peut-être par crainte crainte d'avoir des fois à museler un peu leurs dessinateurs crainte d'exercer cette fameuse censure donc il y a de moins en moins de dessins dans la presse il y a de moins en moins de journaux alors que les lecteurs eux ne demandent que ça la plupart des lecteurs vont vous dire quand j'ouvre un journal la première chose que je vais regarder c'est le dessin les lecteurs du monde la première chose qu'ils regardent c'est le dessin le plan tue le matin à la lune du monde donc c'est un petit peu incompréhensible et pour nous c'est bien compliqué parce que aussi la transition vers le net ne se passe pas bien et sur le net on est mal payé donc alors moi j'ai cette chance d'être un peu depuis toujours au multicarte et de toucher comme ça un peu à la structure un peu à l'affiche un peu à ceci à cela donc je m'en sors mais c'est très compliqué c'est vraiment très compliqué en ce moment et maintenant sur quoi comptes-tu t'orienter comment vois-tu ton art dans le futur continuer comme on l'a évoqué tout à l'heure continuer à aller sur des chemins que je n'ai pas encore parcourus j'espère j'espère qu'on va encore faire des propositions comme ça les plus farfelues possibles continuer dans le caritatif parce que ça m'apporte beaucoup et puis et puis bien sûr dans la presse aussi parce que je serais malheureux si je ne pouvais plus me dessiner si mes dessins n'étaient plus publiés et puis il faut que je gagne ma vie ce rapport justement à l'argent nous en parlions un petit peu tout à l'heure toi et moi hors antenne c'est quelque chose d'important parce qu'un dessinateur professionnel quand on est professionnel c'est un métier donc on parle d'art on parle mais il y a le côté aussi pécunier et donc il est important d'arriver à gagner sa vie avec son art et la différence très souvent entre un amateur et un professionnel elle est là elle n'est pas dans la qualité du travail fourni elle est dans l'investissement parce que l'investissement personnel j'entends là je parle pas d'argent lorsqu'on part dans ce chemin quand on part sur cette route de cette vie d'artiste on emmène avec soi dans ses bagages toute sa famille et ben voilà il faut assumer il faut assumer la vie au quotidien les études de ses enfants etc et c'est donc un investissement personnel qui est fort et qui est important qui fout les trous de par moments qui engage vraiment toute une responsabilité et elle est là la différence entre l'artiste professionnel et l'artiste amateur elle n'est pas dans la qualité du travail fourni elle est dans l'investissement qu'on va y mettre et ça j'y tiens beaucoup c'est important c'est important et bien merci Christian pour le temps que tu nous as accordé pour nous parler de ton art et pour ces quelques conseils très précieux à très bientôt lors d'un prochain passage dans ta région que je connais très bien d'ailleurs et bien welcome comme on dit dans le sud de la France et écoute également j'ai été très content de partager ce moment avec toi et pour le site l'art des annonces et si j'ai pu susciter quelques envies du moins pas d'une vocation puisque les gens qui te regardent sont déjà dans ce domaine artistique mais de les pousser à aller plus loin dans ce chemin on a toujours l'impression qu'une vie d'artiste une carrière d'artiste c'est quelque chose d'impossible non il y aura toujours de nouveaux acteurs de nouveaux chanteurs de nouveaux musiciens de nouveaux peintres j'en connais plein tu en connais plein il y a plein de professionnels qui ont ce bonheur et cette vie cette chance de vivre de leur art et d'ailleurs finalement est-ce que c'est plus aléatoire et plus dangereux de se lancer dans une carrière comme ça que dans celle d'épicier je n'en suis pas certain je n'en suis pas certain en tout cas quand on y arrive et c'est vraiment à bonheur au quotidien le matin quand je me lève je ne me dis pas il faut que j'aille au boulot je suis content de retourner à ma table à dessin j'y vais avec plaisir et je ne change rien pour rien au monde si peut-être pour être musicien il faudrait que je travaille un peu plus ma guitare à ma table à d'avis ...